C'est l'amélioration du transport en commun. 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 Je seriousis en commun en commun. C'est l'amélioration du transport en commun. pour déjà finir déjà une consigne là-dessus, une petite somme de l'argent. Et quand il est fini de consommer des produits qui sont dans les bouteilles ou les canettes, il est capable d'aller le mettre dans un appareil qui s'appelle NDRS, un Deposit Return System, qui est pour récompenser du bout de l'argent après. Il est automatisé et est powered par AI, donc un appareil intelligent, qui, ainsi de suite, retourne dans une bouteille en plastique pour réussir collecter ce à l'heure de l'argent qui est une météo de l'argent, c'est-à-dire pour l'appareil. L'appareil est semblable à un ATM. Ce n'est pas le cas qui nous pique corde pour nous tirer le argent, ce n'est pas de déchets en plastique comme une bouteille et un canet d'aluminium pour nous recevoir une récompensation. Donc, pour réussir à mettre le système en place, il est capable d'imposer une protection de l'environnement de la vie, qui nous permet de gagner fonds pour faire rouler ce projet-là. C'est un projet innovant et qui nous ajoute l'informatique et l'environnement. J'ai l'impression que ça m'a signal, il coûte extrêmement cher. Qui vous commentaire? Donc, avant qu'ils ne me demandent plus de projet, je me suis rendu, j'ai pris le marché, l'appareil-là. Mais nous ne pouvons pas adapter avec nos pays. Quand nous sommes innovants, dans les autres pays, nous mettons un autre système de taxation en place qui s'appelle un « producer responsibility fee » depuis que les bouteilles sont sorties dans le shop. Nous ne pouvons pas adapter pour que les gens ne puissent pas ressentir sa caution qu'ils peuvent mettre là. Parce que, normalement, beaucoup de gens peuvent dire « Ah, bouteilles de plastique, des bouteilles, des bouteilles pour monter, etc. » Non, c'est seulement les gens qui peuvent polluer l'environnement pour qu'ils peuvent être pénalisés à ce moment-là. Parce que cette caution-là, si vous payez les bouteilles ou que vous payez les bouteilles ou que vous payez les bouteilles, vous ne pouvez pas vous sentir. Si vous payez les bouteilles, vous pouvez payer les bouteilles. On dit qu'il peut payer un paiement de l'évit et qu'il ne passe pas à travers cette machine-là, le consommateur peut gagner son argent en retour. Est-ce qu'il a l'argent qu'il a gagné en retour? Les mêmes tarifs qu'il a payé comme le l'évit ou bien un incentive additionnel? Concernant les bouteilles qui traînent, des fois dans la boutique, quand ils sont retournés, ils ne peuvent pas donner les bouteilles à ce moment-là. Donc, beaucoup d'évit ont l'idée de retourner la bouteille, de l'évit à l'abandon. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que n'importe qui place les bouteilles dans cette bouteille, il y a le masin de l'eau à ce moment-là pour retourner et automatiquement, on peut atteindre la bouteille. Moi, c'est Anna El Agathe, d'Auteure Akasha. Mon projet, c'est la gestion des champs errants. Je vais venir avec une solution innovante pour régler les problèmes qui ont apporté dans Rodrigue, des problèmes économiques, sociaux et la sécurité routière. Donc, je trouve qu'il y a une vie urgente pour amener la solution de Rodrigue, parce que je trouve qu'il y a un grand impact sur la santé publique. Je trouve qu'il y a un grand impact sur la santé publique. Ma solution, c'est la création d'un centre qui peut être traité, stérilisé, en collaboration avec le gouvernement local. L'objectif du projet, c'est réduire le nombre de champs errants dans nos pays. Nous améliquons la sécurité routière. Vous pouvez mettre en place au projet. Vous pouvez mettre en place un certain nombre de logistiques qui est assez important pour pouvoir toucher tous les coins de l'île. Quoi vous pensez de mettre ça en place? Il y a des transports qui peuvent mettre en place, des camionnettes qui peuvent passer pour ramasser les chiens, de la manière la plus humaine possible. Donc, vous avez un réseau qui est en contact avec ce réseau de transport là? Il y a un camion là? Non, nous-mêmes nous pouvons déplacer. Ah, nous-mêmes nous pouvons déplacer. Quand vous dites qu'il y a un chien errant, il y a un chien errant qui peut être propriétaire. Parce que si vous attrapez un chien, vous stérilisez, et après vous rendez moins un chien stérilisé parce qu'il y a un chien, on ne va pas vous content. Est-ce qu'il y a vraiment sa quantité de chien errant ou un chien qui n'est pas dans la cause d'un propriétaire? Moi, je vais dire que si je prends un chien, je vais stériliser. Ou pas pour vous content. Il faut partir de mon projet, ça aussi, avec le gouvernement. Nous avons venu avec une législative qui oblige notre propriétaire de chien. Je vais stériliser ce chien. Tout le chien est stérilisé sauf d'un éleveur. Il y a un éleveur là. Il y a un certificat qui est certifié. Il y a un éleveur de chien. Et il y a tout ça pour qu'il y ait un éleveur de chien. Il est drastique dans une manière de faire. Parce que si j'ai un joli éleveur de chien, personnellement, je vais bien faire croire mon éleveur de chien. même si il n'y a pas un éleveur. Mais alors là, il y a un certificat. Est-ce qu'ils ont déjà fini d'identifier les personnes de ressources qui ont pour besoin? Par exemple, si vous pouvez stériliser tous les chiens là. Par exemple, pour besoin vétérinaire. Oui. Nous pouvons s'y aider avec le gouvernement par rapport aux vétérinaires et par rapport au dressage des chiens aussi. Nous pouvons s'y aider avec le gouvernement. Je m'appelle Fennli Heung. Je m'habite à Granby. Mon projet, c'est Sustainable Water Heater. Tout un individu, toute une famille, a besoin d'un chauffeur de l'eau d'une façon ou d'une autre. En ce moment, ma famille servit l'énergie fossile, soit à travers le courant, soit à travers le gaz, ou de l'eau. Alors, moi et Fennli, nous sommes de l'avant avec une idée pour réduire l'utilisation de l'énergie fossile, pour promouvoir l'utilisation de l'énergie renouvelable, pour permettre à une famille ou un individu chauffer ce délu. Vu que l'île Maurice et même l'île Rodrigue, nous situons dans les tropiques, alors nous avons un climat bien ensoleillé, alors le chauffeur école, comment nous l'appellons, est bénéfique pour l'économie et pour tout un individu. Quelle différence est-elle entre ce que vous pouvez proposer avec un solar water heater? Elle est constituée en un tube de cuivre, au fond d'un récipient, un cylindre, qui, par la suite, là-haut, nous propose un lens, un lens convexe, avec qui nous sommes capables de réduire la lumière d'un point direct, pour chauffer une plaque. à l'eau. Alors, quand la lumière là, pour focusser l'eau, ce tube en cuivre là, il peut servir de transfert de l'énergie pour chauffer de l'eau, des pieds en bas, de l'eau chaud pour monter, et de l'eau frais pour baisser, et dans cette façon-là, nous expectons de chauffer de l'eau. Ça, le design, que vous pouvez nous montrer là, est-ce qu'il est un design propriétaire qui n'est pas existé de l'eau ? D'un côté gauche du dessin, ça, c'est notre propre design. OK. Est-ce qu'ils ont fini de faire un prototype de l'énergie ? Nous ne trouvons pas de matériel. Malheureusement, nous n'avons pas une dimension exacte qui est nécessaire. Et nous expectons que dans les deux mois à venir, nous pourrons mettre des matériaux l'épaisseur de l'énergie pour qu'ils soient capables de chauffer de l'eau à une température raisonnable et à un laitant convenable. En ce moment, nous avons un prototype qu'ils ont essayé de faire, vu que le tube en cuivre là, l'épée, l'épée prend beaucoup plus le temps. Une dernière question. Je reviens à la première question qui me tient là. Ce que vous pouvez proposer là, c'est un système qui converge les effets de l'énergie de l'énergie pour chauffer l'eau à travers cette tube-là. En quoi, de quelle manière est-ce qu'il est plus efficace comparé avec un solar water heater qui nous est aujourd'hui là ? Exactement. Alors, un solar water heater c'est plus un point de la famille fixé. Alors, nous prenons l'exemple d'un élève qui est visé à l'école qui est toujours rassuré qu'il y a une source de l'eau en un petit moment. Peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais un pêcheur en eau de mer il peut toujours y avoir une source de l'eau, même un fermier dans ce champ de cannes. et la solution lui-même nous a transféré dans l'Afrique que là-bas il pourrait y avoir beaucoup plus de potentiel. On dirait l'hypertatif, je ne comprends pas trop quel volume de l'eau qui est capable de chauffer avec le modèle, parce qu'il y a des l'eau qui est pour boire à ce moment-là, pour faire un café, une diété, tout ça. Pourquoi faire ça pour prendre une douche, par exemple ? Non, ce n'est pas pour prendre une douche, même que le prototype que nous pouvons faire là, c'est une échelle très petite quantité, mais si vous avez un dessin de la côté gauche là, vous trouvez ça, c'est le concept. Le concept est capable de nous d'appliquer dans un gros tank de l'eau, ça aussi est pour marcher. Là, bien sûr, un gros tank de l'eau, ce n'est pas pour protéger. Mais dans le deux mois à venir, nous expectons de développer un petit prototype qui est pour protéger. Alors, le concept est transférable. Est-ce qu'il est pour marcher ? C'est l'appareil-là, d'un importe qui est pourcentage d'un soleil qui est énoncé à l'île. Donc, je veux dire, ce défaut, ce qui est non, c'est que tout dépend de l'intensité du soleil que nous pouvons gagner. Donc, si nous n'avons moins de soleil, il faut prendre peut-être un petit peu plus de temps pour l'y souffrir, mais définitivement, nous pouvons gagner l'effet qu'il nous fait à long terme, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...